Je suis Isabelle Dominique Bonnet, je suis médecin généraliste à Averme dans l'Allier, à côté de Moulins. Je suis la présidente de la CPTS Nord Allier, une CPTS composée d'une cinquantaine de communes avec une ville un peu plus importante, Moulins-Iseurs, et après on est beaucoup plus en ruralité. Un des objectifs de notre CPTS était de permettre à tous les patients qui n'avaient pas de médecin traitant de trouver un médecin. On a formé un groupe pluriprofessionnel avec des médecins, des infirmières, des kinés, des biologistes, des pharmaciens pour essayer de voir ensemble comment on pouvait tous trouver une solution, permettre aux médecins généralistes qui sont quand même sur notre territoire pas assez nombreux, un peu débordés, de leur permettre de trouver une solution pour prendre en charge cette population. On a axé au début de cette mission la recherche sur les personnes qui ont plus de 70 ans, les gens qui ont ou qui ont une ALD ou les personnes qui bénéficient de la C2S pour leur permettre de trouver un médecin. On a réfléchi ensemble, on a trouvé la solution de faire une lettre qui serait envoyée par la CEPAM à ces patients sans médecin traitant. Et on a aussi envoyé un courrier à tous les professionnels du territoire pour les avertir, pour leur dire des patients vont venir vers vous avec un courrier en disant qu'on leur a demandé de trouver un médecin traitant et de se rapprocher de leurs professionnels de santé qu'ils ont l'habitude de voir. On a donc, après réflexion, décidé d'envoyer, de commencer cette campagne au mois de janvier 2023. En 2019, on a commencé les réunions pour essayer de monter une CPTS sur notre territoire. Ensemble, on a monté des groupes de travail. On a été aidés aussi par la CEPAM et beaucoup par l'ARS, qui nous a aidés aussi à faire le diagnostic de notre territoire pour pouvoir faire notre première lettre, monter notre projet de CPTS. C'est vrai que sur notre territoire, on a cette chance-là, je le dis tout le temps, d'avoir une CEPAM et une ARS qui sont très aidantes dans tout ce qu'on entreprend. On avait à cœur que lorsqu'on montrait notre CPTS dans le bureau et dans le conseil d'administration, tous les professionnels étaient représentés. On a, par exemple, notre secrétaire au niveau du bureau qui est une infirmière, la vice-présidente est pharmacienne, le trésorier est kinésithérapeute et moi, je suis médecin généraliste et la présidente de la CPTS. C'était important qu'on retrouve et qu'on travaille tous ensemble, qu'on montre bien que ce n'était pas une seule profession qui était là pour régir un peu toutes les autres professions. On a aussi cherché rapidement la coordinatrice de notre CPTS parce que ça demandait beaucoup de travail et qu'on n'avait pas assez de temps, nous, sur le territoire. Et pour nous aussi, c'était important de trouver un autre professionnel de santé qui soit d'accord pour dégager du temps par rapport à cette mission. Et on a eu la chance de trouver Angélique et notre coordinatrice qui nous aide beaucoup. Sous-titrage ST' 501